Les points clés du FNE 2024, les entreprises qui sont éligibles, et bien toute entreprise qui a une activité économique ou artisanale, et donc là on a vraiment un lot de structures assez important, ce ne sont pas que des SA, et donc des structures de l'insertion par l'activité économique peuvent être aussi embarquées dans le FNE, avec un ciblage prioritaire cette année, Nicolas, sur les PME, qui n'étaient pas le cas l'année dernière, où le fonds était ouvert à toutes les entreprises, ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas les entreprises qui ne sont pas des PME, mais ce qui veut dire qu'il y a une priorité, pas une exclusivité. Alors je rappelle, une PME c'est de 20 à 249 salariés pour le gouvernement et pour l'Europe, c'est la norme européenne. 50 millions de chiffre d'affaires maximum et 249 salariés maximum à 250. On est une grande entreprise. Donc un ciblage prioritaire sur les PME, mais évidemment pas exclusif, donc ça concerne vraiment toutes les entreprises, les artisans, les associations. Qu'en est-il, Anne, des collaborateurs concernés par le FNE ? Alors tous les collaborateurs, sauf ceux qui déjà bénéficient de fonds de financement, comme tous les salariés en alternance, apprentissage, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation ou PROA, promotion par l'alternance, qui sont les trois dispositifs en alternance, qui sont déjà cofinancés par les services publics. Pas de cofinancement avec le FNE. Le FNE ne bénéficie pas d'autres financements publics. Et c'est évidemment la condition sine qua non que le salarié soit maintenu dans l'emploi le temps de sa formation. Donc on voit aussi qu'il y avait eu l'année dernière un ciblage prioritaire pour les salariés de 55 ans et plus. Ce ciblage prioritaire est à nouveau posé dans la note d'instruction. Parfait, merci. Et les axes prioritaires, alors, ils restent les mêmes que ce qui était défini précédemment ? Alors oui, pas les mêmes priorités, c'est ce qu'on va voir. Et puis un petit nouveau qui est la transition démographique que l'on va voir plus loin. Mais on a en priorité un, la transition écologique, deux, transition agricole et alimentaire, trois, transition numérique, quatre, l'accompagnement aux grands événements et cinq, la transition démographique. Un mot sur la transition démographique peut-être ? Qu'est-ce que ça repose ? Alors c'est, je garde mon petit joker pour tout à l'heure. Si je vous dis tout sur cette slide, il n'y aura plus rien à dire après. Donc on s'attend, parce que c'est beaucoup de questions sur le sujet. Voilà. Quid des formations, Anne ? Alors, toute action de formation au sens législatif du terme, donc les bilans de compétences, les VAE, les AFEST sont embarqués. On peut financer une formation certifiante ou non, contrairement aux autres dispositifs qui nécessitent souvent plutôt une formation certifiante RS ou RNCP. On ne finance pas les formations obligatoires réglementaires, donc prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Donc toutes les formations liées à la santé, la sécurité, la santé physique et mentale ne sont pas prises en charge. Ça, ça ne change pas. Et là, on peut peut-être avancer. Alors, les conditions de prise en charge, elles ne sont pas changées pour 2024. On reste à 70% pour les entreprises de moins de 50 salariés, 60% pour les moins de 250 et 50% pour les plus de 250 salariés. Donc, ces 50% n'ont pas des coûts pédagogiques, mais des coûts de formation. Donc, ça inclut aussi les coûts pédagogiques et les frais annexes, hébergement, transport, si la formation est en présentiel et nécessite le déplacement du salarié. On a aussi la prise en charge pour les formations internes des frais de formateur. Donc, on calcule sur le salaire qui est proratisé de son temps d'animation en formation. L'instruction se fait toujours par les OPCO. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. On fait un entretien préalable avant avec l'OPCO pour présenter son projet sans descendre dans le détail très, très fin. Une fois qu'il y a une validation de principe de l'OPCO, on monte le dossier administrativement auprès de l'OPCO qui vous explique et qui a mis en place tout un système de dématérialisation. Tous les dossiers sont en ligne. Les OPCO peuvent, de leur côté, préciser d'autres règles de prise en charge. Vous verrez que les enveloppes ont été énormément réduites. Donc, l'OPCO peut décider de diminuer la prise en charge. On l'a vu l'année dernière pour Ocapiat qui a décidé de conditions un petit peu particulières pour son enveloppe. On voit que l'enveloppe du FNE cette année, c'est quand même fortement réduite. Nous étions à 273 millions l'année dernière. Nous sommes à 96 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on a perdu 60% de l'enveloppe FNE il y a un mois et demi. Donc, ce qui va évidemment un peu changer votre fusil d'épaule et qui nécessite évidemment beaucoup de réactivité de notre part et de la vôtre. Donc, les conditions prises en charge, ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en rétroactivité, c'est-à-dire avoir commencé la formation avant de déposer le dossier. Sauf cas exceptionnel par OPCO, mais c'est très, très rare. Donc, on pose son accord de prise en charge et on fait en sorte que la formation commence après la validation de l'accord de prise en charge. Pas de cofinancement public aussi possible, mais on a parfois une branche qui peut venir soutenir le FNE sur certains métiers selon certaines dispositions qui ont été décidées par la branche paritairement. Et puis, on peut avoir aussi des versements volontaires des entreprises pour soutenir ce plan. On vous avait actuellement, par la notice d'instruction de la DGFP, le même plafond de 3 millions d'euros par projet. Mais on est bien d'accord, Nicolas, qu'avec une enveloppe dans certains OPCO qui est de 3 millions, ça m'étonnerait que chacun des OPCO accepte qu'il y ait un droit de tirage des entreprises qui soient plafonnées à 3 millions, qui est l'équivalent de l'enveloppe totale de l'OPCO. Donc ça, ce sera certainement revu. Pour l'instant, les premiers OPCO n'ont pas bougé sur ce sujet-là, donc on va voir comment ils vont statuer sur les dossiers. L'accord de prise en charge avant le 31 décembre, date limite. Alors attention, le 31 décembre, c'est la date d'enregistrement par l'OPCO de tous les dossiers. Ce qui veut dire que les OPCO vont certainement clore vos enregistrements à vos entreprises d'ici fin novembre, au plus tard, début décembre. Et au vu des enveloppes, il est fort possible que ce soit encore plus tôt. Et la date de fin des parcours de formation sera au plus tard le 31 décembre. Donc je rappelle que c'est un système un peu particulier. Ce sont des enveloppes. Vos accords de prise en charge fonctionnent sur des parcours de 12 mois lycées. Ça veut dire que votre formation, si elle commence le 1er novembre, votre dossier a été accepté en octobre, votre formation commence le 1er novembre, elle doit se finir avant le 1er novembre 2025. Ce n'est pas jusqu'au 31 décembre 2025. Au 31 décembre 2025, ce seront les dossiers dont la formation aura commencé le 31 décembre 2025. Donc 12 mois lycées, c'est très clair. Effectivement, les enveloppes plus réduites demandent forcément à ce que les dossiers soient montés très rapidement. Donc là, je mets le coup de semences. Là, c'est le coup de bâton qui refroidit un petit peu tout le monde. Avec les enveloppes par Opco, donc on voit bien qu'elles sont fortement, fortement réduites. avec quelques exceptions. Alors, Opco2i qui a 21 millions, mais qu'en avait 75 millions l'année dernière. Acto qui a 18 millions d'euros. Constructis, 12 millions d'euros. OpcoMobilité, 11 millions d'euros. Et ensuite, vous voyez que les autres sont sur des enveloppes très minimes. Alors, OpcoSanté était à 1 million l'année dernière, n'a redéposé qu'un million cette année. Mais on voit que les choses vont se... dérouler très rapidement d'un Opco à l'autre. Et on attend évidemment un peu plus de clarté de la part des Opco sur leurs conditions d'éligibilité. Alors, ce qui est en blanc, ce sont les Opco qui ont officiellement déposé leur règle de prise en charge. Donc, on a en premier Acto qui garde un coût pédagogique réel plafonné à 45 euros de l'heure. Une prise en charge des salaires aussi avec un forfait de 12 euros de l'heure. Donc, je vous rappelle que si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés, ce sera 45 euros de l'heure plafonnés divisés par 2. C'est multiplié par 50 %. C'est 50 % de ce coût pédagogique qui est pris en charge, comme c'est 50 % des 12 euros, ce qui veut dire que vous aurez un forfait à 6 euros de l'heure pour votre formation. Et une limite à 18 parcours par entreprise. Et Acto a ouvert ses droits d'éligibilité aux 5 axes de transition qu'on verra après. Opco2i prend les frais réels. Il n'y a pas de plafonnement des coûts pédagogiques, donc c'est frais réels. Mais par contre, ne prend pas les salaires, ni les frais annexes. Donc, on voit bien que ce sont prioritairement les coûts pédagogiques qui sont pris en charge. Et Opco-EP, entreprise de proximité, eux prennent aussi les coûts pédagogiques au réel. Les salaires sont en forfait et les frais annexes sont en réel. Et ils prennent les 5 axes de transition. Au CAPIAT, pareil, les coûts pédagogiques sont au coût réel. Les salaires, c'est un forfait à 12 euros, ce qui est quand même assez plus simple pour le calculer, puisqu'on vous demandera de garder près de vous les fiches de salaire à mettre à disposition, mais on calcule par rapport au forfait. C'est plus simple. Et les axes de transition qui sont validés, c'est le numérique, l'écologique, l'alimentaire et les grands événements, donc pas la transition démographique. Voilà ce qu'on peut dire sur cette slide. Ne tardez donc pas à déposer vos dossiers. Donc là, les 5 axes prioritaires. Tu me demandais, Nicolas, ce qu'on avait derrière l'axe démographique. Eh bien, je ne te réponds toujours pas, je vais le dire plus tard. Donc là, par contre, on vous les a mis par ordre de priorité parce qu'ils sont notés sur cette ordre de priorité et il est fort possible qu'au sein des opcos, cette priorité-là soit aussi, comment dirais-je, respectée et que la transition écologique sera un des axes qui sera plus prioritaire par rapport aux autres. Donc, sur l'axe de la transition écologique, alors comme l'année dernière, en fait, cet axe a pour objectif d'accompagner la formation des salariés et des managers autour d'un projet, soit de transition énergétique, environnementale ou sociale, puisque certains opcos ont ouvert aussi sur plus largement la construction de la feuille de route RSE ou la sensibilisation à une démarche RSE. Ce qui n'est pas le cas de tous les opcos, mais Construtis ou Capiat, par exemple, ont ouvert sur une feuille de route RSE. Donc ça aussi, nous vous donnerons les informations en temps réel et on les mettra à votre disposition sur le site puisque nous avons toutes les infos en temps réel dès que nous avons des infos des opcos. Donc, les objectifs, transition énergétique, transition écologique, donc on voit qu'on peut embarquer sur ces sujets-là tous vos projets qui sont autour de l'éco-production, de l'éco-conception, la gestion des déchets, tous les écos, les formations autour des éco-gestes de l'économie circulaire, la sensibilisation évidemment à de la conduite de projets qui va embarquer de la transition écologique, tous les stages concernant la biodiversité. Évidemment, les projets qui peuvent être embarqués sont à la fois des projets de sensibilisation ou de formation métier ou de formation RH sur de la conduite de projets RSE et de transformation. Donc, ce sujet-là est assez largement embarqué par les opcos parce qu'il est prioritaire et que ces financements se retrouvent aussi au niveau européen. Concernant la transition alimentaire et agricole, alors on passe assez rapidement, mais ce sont, c'est principalement évidemment au Capiat et l'upcommerce qui sont embarqués sur cette transition alimentaire et agricole puisque ce sont les deux secteurs qui embarquent l'ensemble de la filière et l'objectif est toujours d'accompagner une alimentation durable, saine. C'est un projet qui date déjà d'il y a cinq ans sur lequel il y a eu des financements européens très importants. Donc, c'est une continuation, si je puis dire, une continuité. Donc, on embarque à la fois des sujets autour de la production, de la maintenance, de la logistique, tout ce qui va permettre de retravailler les recettes en utilisant moins d'additifs, moins de sucre. Évidemment, toutes les formations concernant le management aussi et toutes les transitions concernant cette nouvelle alimentation durable. Donc, c'est assez convergent avec le premier objectif, l'axe transition environnementale et écologique. Donc, je pense qu'il y a aussi moyen pour les entreprises de l'agroalimentaire de récupérer aussi des formations que nous voyons, nous, sur le premier axe qui sont tout à fait accessibles sur le deuxième axe. Tout à fait, c'est très bien. Alors, concernant la transition numérique, alors on a une petite baisse. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Petite pause haut. Alors, il s'est un petit peu restreint, alors il faut dire qu'il était quand même très, très large parce que, hormis la bureautique de premier niveau, c'était vraiment un axe de transition qui embarquait beaucoup de formations, beaucoup de projets, puisque, je dirais globalement, toutes les entreprises sont en transition numérique, l'ont commencé et n'ont absolument pas terminé. Donc, que ce soit des entreprises du service ou des entreprises industrielles, c'est une transition qui est importante. Alors, l'État a décidé de restreindre cette année les formations et d'enlever les formations qui sont liées à, entre guillemets, la digitalisation des tâches et des activités. Donc, le marketing digital, la communication digitale, la digitalisation de la relation client, l'interaction avec de nombreux logiciels de gestion qui étaient prises en charge l'année dernière. Nous avons eu beaucoup de demandes de formations sur ces sujets-là, ne seront pas prises en charge cette année. Donc, on a repris tous nos tableaux pour voir quelles étaient les formations éligibles pour vous donner des idées et trouver vraiment de la visibilité. Alors, on pense que nous, les formations qui sont liées au risque numérique, à la data, à l'IA, évidemment, l'UX design, toutes les approches d'innovation restent éligibles puisqu'on voit bien que l'objectif reste financement des formations dans le cadre de projets stratégiques innovants. Alors, IA, robotique, réalité virtuelle, tout le monde n'embarque pas actuellement de la robotique ou de la réalité virtuelle partout. Mais on a quand même globalement cette notion de gestion de projets liés à l'innovation qui embarquent toutes les formations que l'on imagine aussi autour de l'intelligence artificielle qui rentrent petit à petit par la sensibilisation autour de tous les métiers tels que l'on l'a vu au sein de Ségos et qui va rentrer aussi sur ce sujet-là. Donc, d'un côté, on voit que l'État lance une petite orientation un peu plus précise plutôt sur l'industrie et vraiment l'innovation produit. Il n'empêche que l'innovation produit, elle se fait aussi dans les solutions du secteur tertiaire et qu'il faut continuer à les embarquer. Donc, c'est produits et services innovants. On garde ces deux, je dirais, ces deux béquilles dans les propositions de formation que l'on estime, nous, éligibles au FN. Mais par contre, il est clair que pour avoir vraiment des informations plus précises, je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez de votre conseiller OPCO et puis de votre conseiller Ségos pour qu'on travaille avec vous un peu cette visibilité par rapport à l'interprétation qu'en fait chaque OPCO qui est différente d'une région à l'autre, parfois au sein du même OPCO, ce qui n'est pas très simple pour vous et pour nous. Alors, concernant les grands événements nationaux, alors, nous avions cet axe-là l'année dernière. Alors, c'était l'organisation des Jeux olympiques, paralympiques. Donc, on voit bien que là, ils arrivent. Donc, ça va difficilement être cet axe-là sur lequel vous allez pouvoir déposer des dossiers. Nous avons l'axe des World Skills 2024 qui va être une Olympiade des métiers à Lyon et dans lesquels vous allez pouvoir, pour celles et ceux qui travaillent sur cet événement-là, faire financer des formations qui répondent à l'organisation. Alors, derrière l'organisation, c'est par exemple organiser des événements écoresponsables, mais c'est aussi l'accueil, faire face aux incivilités, la communication non-violente, être assertif, par exemple, qui va vous permettre aussi d'accueillir, je dirais, des grandes équipes ou des foules tout en préparant les personnes à l'accueil à répondre à ces besoins-là. On a aussi les projets qui sont liés autour du marketing, la conduite de projets, évidemment, quand ce sont des grands projets, et puis l'intégration du management d'équipe quand vous devez manager notamment des bénévoles ou des personnes saisonnées ou des intérimaires, des grosses populations en peu de temps qu'il faut former à ce genre d'événements. Ça reste quand même encore de plus en plus restreint puisqu'on arrive au bout de cet axe-là. On arrive proche du dénouement. Voilà, on a gardé le meilleur pour la fin. Alors, ça, ça a été un grand questionnement, cet axe-là, la transition démographique. Alors, on pense que c'est un axe qui va être embarqué par quelques OPCO, ACTO, OPCO-EP, OPCO-Santé, on le suppose, puisque, en fait, cet axe-là, si je reprends stricto sensu la note de la DGFP, c'est des formations qui sont en lien avec l'adaptation de l'économie, de l'emploi au vieillissement de la population, avec les enjeux aussi de la petite enfance dans les secteurs santé, humaine, sociale et médico-sociale. Donc, on voit que c'est vraiment... Il faut rentrer dans le chat de l'aiguille. Donc, on est parti du principe qu'en effet, ça allait embarquer des formations autour de l'aide à la personne, CAP-EP, l'assistance de vie aux familles, l'accompagnement éducatif petite enfance. Voilà, on est allé un peu naviguer dans l'offre de formation qu'on avait au niveau du groupe pour essayer d'avoir des choses un peu concrètes à vous proposer. Et puis, on s'est dit, mais en fait, les salariés ont besoin, pour travailler sur ces sujets-là, de travailler autour des soft skills, la conduite de changement, la communication, le management, les RH, bien sûr, le bien-être au travail, la prévention des risques psychosociaux, la RSE, l'inclusion de la diversité. Donc, on voit bien qu'on va plutôt embarquer ces sujets-là. Ça, c'est une hypothèse que l'on fait, sachant que chaque OPCO a sa libre interprétation et qu'on reste donc agile et, comme disait ma grand-mère, souple sur les pattes arrières. Très bien, merci Yann pour toutes ces informations sur le FNE, un beau tour d'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada